Parlons un peu d'un sujet important, harcèlement sexuel. Les principales victimes de harcèlement, ce sont les femmes. Je ne sais pas, comment trouvez-vous quand même cette façon ? Dans le monde du travail, il y a des femmes qui sont harcélées et la situation perdure. Je ne sais pas pourquoi, parce que les femmes ont concédé ? Ou parce qu'elles n'arrivent pas à dénoncer ? Ou encore parce que les auteurs de tout ça ne sont pas sanctionnés ? Parce que les femmes sont vraiment victimes d'harcèlement, même dans les milieux politiques aussi. Dans tous les milieux, à l'école, à l'université. On a minimisé ici dans le pays, parce que déjà c'est un pays où les lois, les droits, ce que ressent la femme, il n'y a pas beaucoup de considération. Les associations qui traitent les problèmes, le violon, la femme a besoin de sa dignité. On a besoin de dignité. On a besoin que la femme prenne le courage de s'exprimer, de dire que stop. Mais maintenant quand elle dit stop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'a pas de travail. Ça veut dire qu'elle doit prendre un avocat. Ça veut dire qu'elle doit poursuivre la personne et puis la personne va lier. Est-ce qu'on peut prouver le harcèlement ? En tout cas, il faut essayer, il faut piéger la personne, l'enregistrer. Vous avez déjà été victime. Mais toujours, on est tous passé par là. C'est quelque chose de vraiment horrible. Les gens pensent que voilà, oui, ce sont les femmes. Vous êtes intelligente, vous avez tous vos diplômes. Allez trouver un travail, il y a le patron qui vous pose des conditions. Des conditions, alors que vous avez un cerveau, vous avez un bagage intellectuel, mais on vous parle de votre physique. Il doit être émancipé, hein. Il doit s'émancipé, mais quand on voit la femme, c'est le corps, ce n'est pas la tête. Quel est le travail des femmes qui ont des associations, qui traitent de ça ? C'est elles qui doivent se mettre ensemble. C'est elles qui doivent aller parler, crier haut et fort, définir c'est quoi le harcèlement. Exiger que les poursuites soient claires, que les personnes... C'est quand même une forme d'intimidation. C'est une intimidation. C'est un traumatisme. Il y a des gens qui sont traumatisés, qui ne sortent même plus de chez eux parce que c'est ce contact-là avec le patron. Qui ne veulent même plus travailler, les femmes qui ne veulent plus travailler. Elle reste à la maison parce qu'elle s'est dit, je vais trouver du travail et puis on va me donner des conditions. Mon patron voudra être avec moi. Mais par exemple, je vais vous parler de la dame qui s'est fait marcher dessus, sur la tête. La vidéo qui a fait le buzz et tout ça. Elle est là, elle n'a pas d'avocat. Son avocat a reçu de l'argent. Mais qui doit protéger le droit de toutes ces femmes ? De toutes ces femmes, c'est l'État. C'est l'État qui doit agir. C'est l'État qui doit agir. On ne peut pas accepter qu'une personne qui ait commis un tel acte sur une femme soit en liberté. Parce que ce gars est en liberté. On nous a monté par les médias. C'est un magistrat qui n'a même pas le droit d'aller chez la victime pour l'arrêter, pour l'enlever. Parce qu'elle a été enlevée, elle a été tabassée ailleurs que chez elle. Donc c'est un abus de droit, abus des lois, abus de tout. Et ça me fait encore plus mal quand j'entends dire que l'État de droit. Non, c'est vraiment l'État de non-droit. Parce que le magistrat est en liberté à ce jour. La dame n'arrive plus à sortir de chez elle parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas par rapport aux représailles. La femme a abandonné les poursuites. Et c'est le cas de plusieurs femmes qui sont victimes de violences. Qui n'arrivent pas à dénoncer. Qui n'arrivent pas à dénoncer. A l'Assemblée nationale. Et c'était en public. On lui a manqué de respect en public. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a regardé derrière elle. Elle n'a pas vu les associations de femmes la soutenir. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pardonné. Elle a continué son travail. Or si nous avions des vrais... Et il y avait même les femmes qui étaient contre elle. Oui, qui ont fait des déclarations et tout ça. Donc les femmes trouvent ça normal. C'est ça. Et puis c'est pourquoi il y a des promotions canapé. Et c'est ça justement. C'est cette image de femmes comme ça. Que les femmes qui ne sont pas encore appliquées dans la politique. Ne veulent pas. Elles ne veulent pas ressembler à ce genre de femmes là. Les femmes sont vraiment exposées. Alors est-ce qu'il faut une loi pour réprimer le harcèlement ? Mais il y a des lois. Le problème ce n'est pas la loi. Le problème c'est la mise en application de ces lois. Mais si vous allez porter plainte et que voilà. Mais on doit arrêter la personne. On doit l'écouter. C'est partout dans le monde pareil. Mais le problème est que... Parce que les femmes députées... On en propose ici ? Ici ? Nous avons des femmes là-bas à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça en fait le problème. C'est que personne ne fait son travail comme il faut. Donc vous êtes là... Elles sont là au palais du peuple. Est-ce qu'elles peuvent dire au président de la République... Ce qu'elles vivent au quotidien. Ce qu'elles vivent au quotidien. En fait, ils ont été votés par des... Élus par des citoyens d'une circonscription. Donc ils sont obligés normalement de parler des problèmes de ces personnes. Ce qu'il y a au Quidou. Ce qu'il y a à Di Lolo. C'est Kepanza. Elles doivent parler de ces problèmes-là. Et les problèmes d'harcèlement, les problèmes de violences sexuelles, il y en a partout. Il y en a partout dans ce pays. Alors on va parler un peu de la guerre dans l'Est. Ce sont des femmes qui souffrent toujours. Alors qu'il faut-il faire pour changer cette situation ? Et surtout, il y a ces groupes rebelles de Cadeco. Je ne sais pas Codéco. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui frappait les femmes. Tout ça. Non, non, non. Oui, oui. La vidéo avec lui. Voilà. C'est encore... Voilà l'état de nos droits. La femme est vraiment exposée. Il y a des sérieux problèmes. À chaque fois qu'il y a guerre, c'est la femme toujours qu'on viole. C'est la femme... Finalement. Moi, je dis toujours, il faut qu'on puisse définir clairement les notions d'État et les notions de nation. Tant qu'on s'exprime par nos origines, ah, mon luba, mon soyéli, mon congo et tout ça, c'est très difficile que nous puissions vivre ensemble comme une nation, que nous puissions nous défendre comme il faut. Et c'est cette absence d'amour qu'on a les uns vis-à-vis des autres, cette différence que nous mettons en avant, qui fait que ce qui arrive au qui, vous, les femmes du Bande, elles s'en fichent un peu. Donc, or, nous devons nous mettre vraiment ensemble, travailler vraiment sur ça, en parler. Il faut qu'on arrête d'être violents envers les femmes. Il faut qu'on arrête de minimiser. La femme est vraiment mal traitée. Le manque de dignité. Même dans des couples, il y a des maris aussi qui violent leurs femmes. Absolument. Il faut vraiment qu'un travail soit fait, mais vraiment à la base, pour que nous puissions avoir des femmes fortes, des femmes qui se lèvent, des femmes qui parlent. Parce que si vous avez des femmes qui vivent la violence, depuis l'enfance, qui sont tapées par leur papa, qui sont tapées par leurs frères, qui sont tapées par leurs oncles, qui sont tapées par... Après, elles se marient, elles sont tapées par leur... En fait, c'est un cycle normal. À la fin, c'est un cycle normal. Et si on n'arrête pas, même quand on voit un homme frapper une femme comme ça... Mais non, même son propre enfant, c'est terminé, ça. Les fouets, les... Ça, c'est les résidus de la colonisation. Mais non, fouet depuis les gens. On te punit, va dans ta chambre, reste là-bas, tu ne mangeras pas, je ne sais pas moi, de dessert, ou tu n'iras pas chez la tantine, ou tu iras... Mais les gifles ne font pas mieux comprendre un enfant qu'une punition normale. Il faut lui parler, les enfants leur parlent, les enfants leur montrent qu'ils ont de la valeur, qui sont importants, et c'est là qu'ils écoutent. Ce n'est pas en giflant, c'est en giflant justement que les enfants deviennent têtus et qu'ils s'habituent. Bien. Alors, parlons un peu politique avec vous, puisque vous êtes... Je vais profiter quand même de l'occasion. Vous êtes une femme politique, intelligente aussi. Alors, dites-nous un peu, comment voyez-vous la marche du pays ? La gestion du pays sous fatigue. Déjà, tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé par rapport à ce que vivent les femmes, ça montre déjà qu'il y a un problème de gouvernance. Ça montre déjà qu'il y a un problème de responsabilité, de prise de conscience de responsabilité de l'État. Ça montre qu'il y a carrément absence de l'État.